Musique Donc je m'appelle Roméo Albelec, je travaille à l'Institut Paulin Français et je suis logisticien dans le service qui met en place et qui coordonne les programmes scientifiques qui viennent dans les terres australes, comme Crozet, Kerguelen et Saint-Paul Amsterdam. Logisticien c'est récolter toutes les informations de la part des programmes de recherche des chercheurs et après les envoyer sur place et mettre tout en oeuvre pour que leurs programmes puissent se réaliser un programme de recherche qui va à Kerguelen, on va lui demander où il souhaite aller, combien de temps, à quel endroit et de quoi il a besoin et à partir de là on va définir tous les besoins, on va les préparer, conditionner, mettre dans des caisses, des touts, des fûts étanches et on va organiser tout le transport et la mise en place et après les programmes de recherche viennent travailler là où on a tout organisé et ils récoltent leurs données, leurs observations et nous on participe à toute cette mise en place pour que les résultats se fassent au mieux. Finalement toute cette mise en place de matériel, toute cette préparation, il faut qu'on puisse l'amener sur les refuges pour que finalement cette masse de vivres, d'énergie, de matériel, si elle n'est pas déposée avant, au final en effet le programme sera impacté, ils n'auront pas les produits, ils ne pourront pas entre guillemets se loger, se nourrir, donc ça fait partie de la chaîne de mise en oeuvre et finalement c'est une contrainte qu'on leur enlève et ça permet aux TAF qui gèrent le territoire en fait d'avoir un interlocuteur pour tous les programmes qui viennent, au lieu que tout le monde, chacun, vienne voir moi je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, c'est tout centralisé à l'IPEF et ça permet de bien ventiler, organiser. Dans le soutien à la recherche, il y a le soutien humain et financier, donc des budgets sont alloués à l'IPEF pour acheter des machines et des instruments qui aident à participer à leurs études, comme des balances de précision, des héliophilisateurs, des microscopes, des centrifugeuses, tout le panel possible de matériel de laboratoire qui existe. Alors on profite sur les escales avec le maire Dufresne d'avoir un hélicoptère à bord pour faire les sites qui sont très isolés, donc difficiles d'accès à pied et par bateau. Et sur le Kerguelen dans le golfe du Morbihan, on a deux bateaux, l'Aventure et un Zodiac commerçant de la réserve naturelle. Donc eux, ils nous servent à faire la desserte des petites îles où il y a des refuges qui sont prévus pour les ornithos, pour les biologistes et tous les autres programmes. Et un autre petit bateau, c'est un chalutier de 24 mètres qui, lui, nous permet d'aller en dehors du golfe et d'aller sur les sites un peu plus loin de Kerguelen et qui s'appelle la Curieuse. Moi, j'ai fait un concours pour entrer au CNRS. Ils cherchaient une personne qui était polyvalente et c'était un poste qui participait à la rénovation, mise en place et rénovation des refuges et logistique pour aller dans les îles subantarctiques. Donc à la base, je suis électrotechnicien et finalement, c'est le poste qui a bifurqué sur cette polyvalence. C'est manutentionnaire, électricien, maçon et menuisier et toutes les autres spécialités qui peuvent apparaître sur l'entretien de refuges ou de maisons. Une des conséquences, on fait les campagnes d'été qui reviennent de novembre à avril chaque année. Au gré des campagnes et des besoins, on fait des séjours plus ou moins longs sur les îles. Donc un mois à Crozet ou trois mois à Kerguelen. C'est parti !